Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette pompe à air Miracle. Donc là, vous la voyez, je la tiens actuellement dans les mains. Elle est vendue dans cet emballage plastique, avec un petit carton au fond qui va rappeler au dos quelques caractéristiques du produit et les types de ballons que l'on peut gonfler, basket, foot, rugby, etc. La pompe est vendue avec 5 embouts différents, donc selon le type de ballon que l'on veut gonfler. Et après, quand on veut changer d'embout, il suffit de dévisser le petit cache en plastique, sortir l'embout et donc l'adaptateur qui va avec l'embout. Attention de ne pas perdre ce petit embout en caoutchouc puisque c'est celui-là qui permet d'accueillir les différents supports métalliques. On le rentre dans la pompe, on revisse, et la pompe est prête à utilisation. Alors, la particularité de ce produit, c'est d'avoir une double action, c'est-à-dire que quand on va tirer la pompe vers soi, elle va insuffler de l'air dans le ballon, et quand on va pousser, elle va également insuffler de l'air. Dans la pratique, ça permet de gagner du temps, mais je précise quand même que quand on pousse, le débit d'air est plus important que quand on tire. Donc, moi j'estime à peu près 50% l'efficacité d'air injecté lorsqu'on tire par rapport au moment où on pousse. Voilà, mais vous pouvez entendre quand je fais cette action qu'on a de l'air qui est soufflé dans les deux cas. Alors, si on veut avoir plus d'air qui est expulsé au moment où on tire, il faut le faire d'un coup sec. Voilà, comme ça. Je vais vous faire une petite démo. Alors, malheureusement, je n'ai pas de ballon sous la main. Alors, la seule chose que j'avais, c'était ce coussin de plage gonflable. Ce qui me fait dire qu'il est bien dommage que ce produit ne soit pas rendu avec un adaptateur pour matelas gonflable, pour bouée gonflable, etc. Ça aurait été encore plus pratique. Alors, petit aparté, j'ai un kit qui permet de gonfler justement des bouées, etc. Et en fait, j'ai voulu l'utiliser sur cette pompe et malheureusement, ce n'est pas compatible. Donc, on oublie tout de suite. Donc, pour gonfler ce coussin de plage, je n'ai pas d'autre alternative pour la démo que d'utiliser un embout métallique pour normalement gonfler un ballon. Donc, je vais l'injecter. Voilà. Et après, je vais maintenir appuyé. Et je vais faire quelques va-et-vient jusqu'à ce que mon coussin soit gonflé d'air. On y va. On peut s'en servir pour un coussin de plage, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Avant de terminer cette vidéo, je tiens juste à préciser une petite chose. C'est qu'à l'arrière de la pompe à air, on peut retirer un petit cache en plastique. Et je déconseille en fait de le faire parce que moi, j'ai l'habitude un peu de décortiquer tous les objets qui me passent sous la main. Et en fait, quand on ouvre cette partie-là, je vais essayer de faire doucement pour vous montrer. En fait, on a un premier cache extérieur, un deuxième cache à l'intérieur, et entre les deux, on a une petite valve qui a un sens bien précis, qu'il convient de respecter. Voilà. Elle est comme ceci, avec le grand côté de la valve qui est côté cache extérieur. Donc si jamais vous ouvrez cette partie-là et que le caoutchouc vient à tomber, comme c'est le cas, attention, le côté avec le plus grand diamètre va sur la partie extérieure et le petit diamètre vient comme ceci. Voilà. Ça évitera de se creuser la tête et de perdre du temps pour arriver à rendre cette pompe à air de nouveau fonctionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501